Deux chambres du Parlement, le Premier ministre, quelques membres du gouvernement, les membres de la FEC et différents corps diplomatiques, le Président de la République a reconnu l'importance et le rôle indispensables que joue la FEC, notamment dans la stratégie mise pour maintenir les investisseurs présents en RDC et en attirer d'autres. Un nombre salué par le gouvernement de la nation dans un contexte actuel difficile marqué par l'agression rwandaise sous couvert du M23 de la partie est de la RDC. Je profite donc de cette occasion pour encourager l'ensemble des opérateurs économiques pour le courage dont vous avez fait montre en maintenant dans notre pays vos investissements et vos activités dans un contexte difficile, marqué au niveau mondial par la crise sanitaire de la Covid-19, laquelle s'invite à la crise russo-ukrainienne et dont les conséquences dévastatrices des économies du monde entier ne sont plus à démontrer. Ma gratitude, c'est aussi et surtout en raison de la solidarité que vous n'avez cessé de témoigner au gouvernement, en ce moment particulier où il s'évertue à apporter des réponses adéquates à la question vitale qui touche à la marche et à la survie de notre nation. Il s'agit de la paix et de la sécurité menacées par l'agression injuste et barbare de notre pays par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Peu avant le discours solennel du chef de l'État à ses assises, c'était au président national de la FEC de dresser un bilan peu satisfaisant du climat des affaires en RDC, avant de transmettre ses voeux de santé, réussite et succès au président Félix Tshisekedi dans sa lourde tâche en cette période si délicate. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les entrepreneurs de ce pays sont l'armée économique de ce pays à son service. De leur vitalité dépend la création de richesses locales, l'emploi et, in fine, le développement socio-économique à travers leur contribution à la valeur ajoutée locale. Excellence, Monsieur le Président de la République, une économie forte vous donnera les moyens d'avoir une armée puissante. Nous sommes prêts à nous battre dans l'équipe Congo. Nous le faisons déjà. Et je dois dire que nos entrepreneurs, au regard des défis quotidiens qu'ils relèvent, ont déjà démontré leur attachement à travailler et à rester au Congo. Mais, mais, que de difficultés sur leur chemin, que d'obstacles à dépasser. Excellence, votre tâche est d'une complexité infinie et nous en avons conscience. De nombreux signes encourageants sont donnés de l'implication de votre gouvernement dans des politiques publiques ambitieuses pour le développement de notre pays. Mais, malheureusement, malheureusement, après les annonces, l'exécution pêche souvent et trop d'annonces restent lettres mortes. Les principales observations sur les politiques économiques mises en place par le gouvernement congolais pour certaines réformes proposées, mais qui souffrent encore d'application, ont été notées avec attention par le chef de l'État, qui n'a pas manqué de rassurer son implication totale dans l'amélioration du climat des affaires en RDC. Lance Mayera qui s'engagnie de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. Celle-ci comprend sept provinces de la République démocratique du Congo et des pays étrangers, nous dit Tétis Samba. 16 février 2023, une date historique pour la commission électorale national indépendante. Elle marque en effet le lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour l'ère opérationnelle 3 qui comprend sept provinces, à savoir le Manima, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Basuelé, le Hautuelé, l'Achopo et l'Itourie. A cela s'ajoutent deux pays étrangers, notamment le Canada et les États-Unis d'Amérique. Le coup d'envoi de cette opération a été donné dans la ville de Kisangani, chef de la province de l'Achopo, par le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi. Je suis venu lancer ces opérations-là à partir d'ici, Kisangani, et voir comment ça se passe sur le terrain. Et maintenant nous venons justement de cette institution pour voir comment ça se déroule. Et nous avons trouvé que le travail avance très bien. nos agents ont été très bien formés, ils manipulent bien les machines. Et nous pensons que si cette situation est générale, les choses iront très bien. C'est pour ça que nous invitons la population de l'Achopo et de l'Est du pays, et de tout le pays, de s'enrôler pour pouvoir participer aux élections, mais aussi avoir un document officiel d'identification. Le numéro 1 de la centrale électorale s'est rendu ensuite au gouverneurat provincial de l'Achopo, où il a échangé avec la gouverneur de province. Le message à la population, c'est de s'enrôler en masse, que personne n'attende longtemps parce que nous n'avons que 30 jours pour cet exercice. Notons que cette opération a été aussi lancée par le rapporteur adjoint de la commission électorale nationale indépendante, Paul Mouyidou Moulémeri, de la ville de Gouma, province du Nord Kivu. Une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie à la primature, c'était pour évaluer avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, les niveaux d'exécution des travaux préparatoires du 9e juge de la francophonie prévue en fin juillet 2023 à Kinshasa. Patti Tondon. Après plus de mois à Kinshasa, la mission d'évaluation des préparatifs des 9e juge de la francophonie de la délégation de l'OEF touche à sa fin. Sa rencontre avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, c'était pour présenter les rapports de la dite mission conduite par l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, qui du reste a réitéré la détermination de son organisation d'accompagner et d'appuyer le gouvernement congolais pour la réussite de ces jeux qui mettent en commun les athlètes qui ont un partage de la langue française. Bon, il est clair, on ne va pas se le cacher, qu'on connaît certains retards sur la livraison et la réalisation de certains travaux d'infrastructures qui, je le rappelle, sont un chantier très ambitieux, très complexe, avec beaucoup d'infrastructures qui sont nécessaires, pas simplement pour le jeu, bien entendu, mais qui sont censées être à l'aigle pour la jeunesse et pour le peuple congolais ici. Donc, nous veillons à continuer à appuyer les autorités congolaises, s'assurer que ces infrastructures soient livrées à temps pour les neuvièmes jeux. Je pense que la volonté politique est absolument claire de la part des autorités de la RDC, la volonté d'accompagnement de l'OIF et de nos États membres est absolument claire, on a besoin que ces jeux se tiennent, la jeunesse francophone a besoin de venir à Kinshasa pour démontrer sa vaillance et ses talents au monde entier. Donc, on veut tous que les jeux se tiennent. Ici, il était question de faire le rapport, parce que plus d'un mois, il y a une mission d'accompagnement qui est ici à Kinshasa, dont leur mission a pris fin. Il était question de faire le rapport au Premier ministre sur l'évaluation, sur l'état d'avancement de l'organisation du 9e jeu de la frangophonie. Le chef du gouvernement a remercié cette délégation pour la confiance placée à la République démocratique du Congo et a donné des instructions au comité national d'organisation pour accélérer les travaux des infrastructures qui devraient abriter ces grands messes sportives francophones, a affirmé le ministre de l'intégration régionale Didi Manfengamou Kanzo. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste préoccupante avec les attaques de M23 dans les différentes positions des fardessiers et c'est là en violation de cesser le feu. Le fardessier dénonce ses actes barbares à travers ses communiqués. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent une énième violation de cesser le feu par le Rwanda Defense Force LDF et leur supplétif du M23, c'est jeudi 16 février 2023, en territoire des Massissis. En effet, c'est depuis 5 heures du matin que l'opposition des forces armées de la RDC, des Roussinda et Muboyu sur l'axe Kichanga ont été attaqués par l'armée rwandaise et ce, en violation des accords de ce seul feu voulu par les chefs d'État ou pour parler des Nairobi au mini-sommet de l'Ouanda et plus récemment à la réunion extraordinaire de Bujumbura. Pour éclairer votre gouverne, il s'y est dénoté qu'à chaque violation du cesser le feu par les RDF et leurs supplétifs, il publie une communication préparée en amont prétextant que ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui les ont attaqués afin de couvrir leurs actes belliqueux. En outre, les forces armées de la RDC informent la communauté tant nationale qu'internationale que ce jeudi 17 février 2023, les RDF M23 a fait traverser de l'est à l'ouest par la frontière des Kassizi. Plus de 356 militaires rwandais, ces derniers sont passés par Kibumba et ont pris la direction du parc national de Virunga avec comme objectif renforcer l'axe ouest Kichanga. Au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent une fois de plus la communauté internationale, la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi que le mécanisme ad hoc des vérifications à constater urgemment ces multiples violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et à prendre des mesures y afférentes. Cependant, les forces armées de la République démocratique du Congo, bien que respectueuses de la volonté du chef d'État de l'EAC, restent déterminés à répondre à ces actions bellicistes posées par les RDF M23 afin de protéger la nation et sa population. Communiqué signé Ndjike Kaiko Guillaume, lieutenant-colonel porte-parole. Jeunes, levons-nous pour défendre la patrie. C'est le thème de la campagne patriotique sur la jeunesse, paix, sécurité et cohésion nationale. Une initiative du Conseil national de la jeunesse, nous dit Rikki Ndjussi. C'est une salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, pleine comme et neuf, qui est prise d'assaut ce jeudi 16 février 2023 par les jeunes, issus des différentes associations. Avec en leur tête le ministre de la Jeunesse. Je tiens à appeler toute la jeunesse, à l'unité, à la cohésion pour la défense de notre pays, pour sa mobilisation, car dans moins de trois mois, nous avons eu à mobiliser 10 000 jeunes au sein de notre armée. La coordonnatrice de l'agence chargée de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes de la présidence de la République. Il est louable et opportun pour notre jeunesse de se ranger derrière la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tissetény-Tilombo, en ce qui concerne la recherche de la paix et la sécurité de tous les Congolais. Et le vice-ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise a une chance exceptionnelle d'avoir un chef de l'État qui a une vision pour sa jeunesse et surtout pour sa promotion. Ainsi que les leaders des jeunes déterminés à en finir avec les ennemis du peuple. C'était une opportunité pour répondre à l'appel lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissetény-Tilombo, aux jeunes du pays, pour se mobiliser, se constituer en groupe de vigilance face à l'insécurité sur différents fronts au pays. Le chef de l'État, au-delà de l'armée, au-delà de la police et de tous les services de sécurité en sa possession, il a fait appel à la jeunesse pour une mobilisation toute dazmite. Et c'est comme ça que le Conseil national de la jeunesse vient de répondre à l'appel du chef de l'État, justement pour amener les jeunes à l'unité et à la cohésion nationale, mais aussi à former des groupes de vigilance pour barrer la route aux ennemis. L'illustration éloquente et cette initiative du Conseil national de la jeunesse, CNJ, aujourd'hui fédérateur de toutes les associations des jeunes, avec comme objectif la paix, la sécurité et la cohésion nationale en République démocratique du Congo, thème de cette campagne. Les travaux de la 42e session de l'Union africaine se poursuivent normalement à Addis Abeba, le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, qui est sur place à échanger hier avec différentes délégations pour la bonne marche de la diplomatie congolaise. Les détails dans ce reportage d'Eddie Tchalla. Partout où les intérêts du Congo sont en jeu, Christophe Lutondula Apala-Penapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, élève la voix. Et c'est le cas à cette 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Des rencontres ambilatérales ont eu lieu, comme celles avec la délégation américaine conduite par la sous-secrétaire d'État américain, ou encore celles avec le pays des pharaons, l'Égypte, sans oublier la Tunisie qui est membre de la commission paix et sécurité de l'Union. Le message et les volontés des partis ont convergé autour de la mise en œuvre sans faille de processus de Luanda et de Nairobi. Sur les questions de développement, des échanges avec la Chine ont porté sur le renouvellement du partenariat 50 ans après. Et l'Italie est venue solliciter le soutien de la RDC à sa candidature pour l'Expo 2030. Cet espace ouvrira de nouveaux horizons dans les échanges économiques et culturels entre les deux pays. Sous toute la ligne, la diplomatie congolaise est restée constante. Pas des guerres, mais la paix pour la réconstruction. Un discours que développe le vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, dans le salon Effora International. La promotion de la classe moyenne en République démocratique du Congo au centre des échanges entre le directeur du cabinet du ministre de PME et les jeunes entrepreneurs congolais vivant en France. Le détail avec Mireille Mbeki. Congo-preneurs se rendent de vous des entrepreneurs décidés à construire la RDC de demain avec eux à Paris. La diaspora congolaise réunie au sein de la structure Congo Synergy Club en collaboration avec le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, ont au cours de ces assises, tenu le 10 février dernier, eu à échanger les besoins et les attentes des entrepreneurs de la diaspora congolaise de France afin de contribuer à la promotion d'une classe moyenne en RDC. Ces débats à cœur ouvert entre le DIRCAP du ministère de l'entrepreneuriat Justin Magala et Congo Synergy Club coordonnés par Leslie Lundula a permis aux jeunes entrepreneurs vivant en France de s'informer sur le B.A.B. de l'entrepreneuriat afin de réussir leurs affaires en RDC avec l'appui du gouvernement de leur pays d'origine. Aujourd'hui, la RDC, c'est un désert de l'entrepreneuriat. Pour nous, c'est votre expertise sur le plan des normes, sur le plan du conditionnement, sur le plan de l'emballage pour rendre ces incubateurs et cette production efficaces sur le plan autant national qu'international. Soucieux d'investir en RDC, ces jeunes entrepreneurs connaissent de sérieuses difficultés pour y parvenir. Ils ont par la même occasion sollicité les allègements fiscaux et des séances de sensibilisation sur l'entrepreneuriat pour bien s'approprier le programme congolais PRONADEC visant à accompagner le PME congolaise. J'ai en fait un organisme de formation qui est spécialisé dans le domaine linguistique, notamment l'anglais, à visite professionnelle. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est un domaine important ou intéressant pour investir au Congo ? Des assurances fermes et l'air ont été données par le directeur de cabinet Justin Magala qui a réitéré la volonté du gouvernement congolais par le truchement du ministère de l'entrepreneuriat de maintenir une trope collaboration avec la diaspora congolaise, particulièrement celle de France, pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Il s'y est de noter que cet événement a réuni plusieurs associations œuvrant dans l'écosystème entrepreneurial venant de partout dans l'action pour le développement et l'intégration sociale à 10 ans sigles avec à sa tête son président, Adrien Seba. La province du Congo central, avec sa plage de Mwanda, offre une opportunité de voir les barobas d'Estanley, vieux de 700 ans, les barrages d'Inga et le pont Marichal témoignent également de la grandeur de notre beau pays. Gaëtan Galano nous fait découvrir ces merveilles. On s'y croirait dans une autoroute menant vers le Texas aux U.S. Deux images que vous ne verrez certainement pas dans certains médias lorsqu'il s'agit de la RDC. Nous sommes au Congo central, l'une de province du pays d'Ankim Pavita, sur la nationale numéro 1, menant vers la ville de Mwanda. Ici, le paysage est à couper le souffle. Ces verdures apportent une beauté impeccable couronnée par les eaux du fleuve Congo. Béni par son fleuve, l'océan s'invite aussi dans cette plage que ces Congolais se donnent le plaisir de fréquenter souvent. À Boma, l'histoire de l'État indépendant du Congo reste contée à travers ses baobas de Stanley, vieux, de 7 siècles. Aujourd'hui, au nombre de visiteurs, la DGA de l'OCC. Je suis très heureuse de pouvoir découvrir ce baobas de Stanley. Aujourd'hui, j'ai quand même une idée, une image de ce que ça a représenté. Inga 1, Inga 2, symbole de l'unité nationale, mais aussi de l'éctrification du pays de l'Omumba, aéronationale. Loin de la ville de Boma, le pont maréchal témoigne l'esprit ingénieux de Gondorkis, car ici l'aigle de Kawélé, Mobutu Sissé Sécokoukoumbendou Azabanga, le défunt deuxième président de la RDC, traversant le fleuve Congo et permettant de relier par la route Matadiaboma, située à une cinquantaine de kilomètres vers l'aval du fleuve Congo, au passage de voitures autres sur ses ponts. On peut zapper cette inscription. Peut-être le testament du roi Zahir à son peuple. Scandale jeu. 1982-2023, 41, en jour pour jour, depuis la création de l'IDPS par les 13 parlementaires. Pour commémorer cette date, les cadres et combattants se sont retrouvés au siège de leur parti pour rendre hommage aux vaillants combattants morts pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo, nous dit Alain Bikai. Chaque 15 février de l'année, l'Ignon pour la démocratie et les progrès social se souvient de sa création et de son combat politique pour la démocratie. Cette année, le parti de Tien Tseke Dior Moulumba a totalisé 41 ans d'existence. Pour commémorer cette date anniversaire, les cadres et combattants de ces grandes machines politiques de la RDC se sont donnés rendez-vous devant leur siège mythique délimité. Dans sa prise de parole, le secrétaire général Ogissé Kabouya a retracé l'historique de la création de l'IDPS et le parcours héroïque des 13 parlementaires. Il y soit par sémé des ambiches, des brimades, des assassinats, des emprisonnements et des morts. Donc, pendant 37 ans, l'IDPS a payé une lourde tribu pour accéder au pouvoir. Le 24 janvier 2019, Félix-Antoine Tseke Dichilombo, président de l'IDPS, accède à la magistrature suprême par une voie démocratique à travers une élection libre, démocratique et transparente. C'était aussi l'occasion pour le numéro 1 de l'IDPS de brousser les tableaux des bilans des quatre ans de pouvoir de ces partis des masses. Sur le plan de santé, des nouveaux hôpitaux et centres de santé sont construits ou réhabilités. Sur le plan économique, le budget de l'État a été d'équipelé. La réserve d'échange a atteint pour la première fois 4 milliards de dollars. Pour lier l'étude à l'agréable, les artistes et musiciens héritiers Watanabe, Kadhi Oyeo de Bayou de Dikongo, ont apporté la gaieté et la bonne humeur à cette commémoration. La croissance économique inclusive et les développements agricoles étaient au centre de la revue annuelle 2020-2024 des agences du système des Nations Unies. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères qui a clôturé ses assises, nous dit Mamita Bangulu. Trois jours d'intenses travaux collectifs sur la revue annuelle du développement durable des agences du système des Nations Unies. En suffit pour les experts du gouvernement, ceux des bailleurs de fonds du secteur privé, de réfléchir afin de valider la revue annuelle dans le cadre de coopération des Nations Unies avec la RDC pour le développement durable 2022-2023. L'activité de ces jours consiste à présenter les résultats consolidés par ces experts pour leur validation. Les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies, Bruno Le Marquish, a soutenu que c'est grâce à cette validation faite par le décideur politique partie prenante du cadre coopération dont les experts ont travaillé en amont. Ce cadre de coopération, il a trois grands volets. Un volet qui est autour de la consolidation de la paix, la gouvernance, l'état de droit, la question de sécurité. Un volet qui est autour de la croissance économique inclusive, le développement agricole, la protection sociale, la protection de l'environnement, les questions du climat. Et un volet autour des services sociaux de base et de l'assistance humanitaire, même si l'assistance humanitaire, il y a également un autre système qui est de l'architecture humanitaire pour s'occuper de ça. Pour le vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adoubango, la RDC a besoin de la paix, rien que de la paix. Les chefs des agences ont tour à tour exprimé les besoins des moyens matériels et financiers afin d'accomplir leur mission sur terrain. Il faut noter que cet exercice marque également la clôture du plan de travail conjoint pour l'exercice 2020, ce qui balise le chemin à la planification conjoint pour l'exercice 2023, dont l'organisation est prévue durant le premier trimestre de l'année en cours. Anténa compte, entre autres, des priorités des programmations identifiées et les recommandations formulées durant cette revue. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Peshomobengaya Kassongo et Mamita Bangulu. La partie technique a été assurée par Natasha Mombanda, Yannick Yangumba et Guylain Moukoko. Premier rendez-vous à 13h30 avec Tétit Samba pour la grande édition de la mi-journée. Quant à moi, je vous dis excellente suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada